Bonjour, madame Husson pour lescine.fr, hier avant la projection de la part des anges, Thierry Frébois a évoqué un autre projet, si j'ai bien compris, c'est déjà un motumentaire, est-ce que vous pouvez le transmettre à un petit peu plus ? Oui, c'est juste un petit film basé sur des archives. C'était une façon de faire un film sans aller sur un entourage. Et c'est l'histoire de ce qui arrive en Angleterre après la Deuxième Guerre mondiale. Et ça m'a rappelé tout ça hier quand j'ai voulu le lieu où Klaas Barbie a fait tout son travail. Et je dois dire qu'au part, juste le joie d'être là et de participer à tout ça, et en vue de ce que j'ai vu hier, c'était très important. C'est à propos de cette forme d'unité après la Deuxième Guerre mondiale en Angleterre. Et ça a mené à des changements politiques, des grands changements politiques. La plupart des grandes industries ont été nationalisées par l'État. On a créé un système national de sécurité sociale dans lequel tout le monde a participé et qui a pu aider tout le monde. Et ce sentiment qu'à l'époque, on veillait chacun sur l'autre et tout le monde aider tout le monde est très différent de la situation aujourd'hui. Donc il s'agit de ça. Je suis ici et après... Qu'est-ce que le rôle des documentaires dans toute votre filmographie ? Je pense que c'est important... La plus grande importance des documentaires, quand on fait la fiction, c'est que le documentaire est le test pour ce que tu fais dans la fiction. La plus grande importance dans un documentaire, quand on fait la fiction, c'est ce qu'on va raconter dans le documentaire. Quand on voit quelqu'un dans une fiction, il doit être aussi vrai que quand on l'en voit dans un documentaire. Comme ça, si on a raté l'introduction du film, on aura peut-être le sentiment de voir un documentaire. Uniquement dans la performance de l'acteur et non pas dans le style du film. Et dans le documentaire, on peut dire des choses très directement. Il y a une citation de Bertolt Brecht. Et j'ai toujours cru que le plus simple des mots devraient suffire. Si on dit des choses comme ils sont, ça brisera les cœurs de tout le monde. Et ça, on peut le faire dans un documentaire, très simplement et clairement. Et on essaie également de faire la même chose dans la fiction et les deux sont très proches. OK. 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 C'est ça. Paul Lerdy, qui nous quitte, écrivons sur les chaînes. Applaudissements. Alors, là, vous êtes ici. Bonjour. Je suis Médéric Plujac de l'agence France Presse. AFP, French News Agency. je voudrais revenir à ce que vous nous avez dit sur le cinéma français et vos inquiétudes par rapport à l'union européenne à la commission de sel hier vous avez vu des mots beaucoup plus alarmants qu'aujourd'hui vous avez parlé d'inquiétude vous avez dit on est inquiets je suis inquiète nous sommes inquiets exactement pour le cinéma français alors je voudrais que vous expliquiez aujourd'hui pourquoi pourquoi vous êtes si inquiets pour le cinéma français ce qu'il y a vraiment de quoi et dans ce cas-là qu'est-ce que les cinéastes européens en tous les cas peut-être même les avec les américains ou les cinéastes du monde peuvent faire pour essayer d'aider le cinéma français vous êtes même vous en quoi vous pouvez aider le cinéma français et m well i i mean i'm i'm i think we're all as worried today as we were yesterday nous sommes tous aussi inquiets aujourd'hui qu'il y a un and my concern is i've been asked to sign a number of letters recently mon attitude on va demander la salonne de signer plusieurs lettres pour défendre le système des subventions des films à français et du film sur ma mondiale et si j'ai bien compris il ya des gens il ya des gens en europe qui veulent justement arrêter ce système et cela vient de l'idéologie politique qui dit que le marché règne et devrait régner et c'est l'idéologie de l'extrême droite et même si ils se présentent très poliment ce sont eux qui mènent à la destruction de ce système donc il faut s'organiser dans toutes les manières possibles même si nous sommes des cinéastes ou des journalistes et des critiques les syndicalistes dans le cinéma et ailleurs dans les partis politiques dans les organisations communautaires et il faut se rappeler de ce qu'ils disaient les syndicalistes américains agitation éducation organisation et le plus important c'est l'organisation et si on ne fait pas quelque chose c'est de notre faute parce qu'on sait ce que l'ennemi veut faire ce n'est pas un secret mais nous avons le pouvoir pour résister et on devrait alors j'ai une question oui on vient de Radio Lumière au début de la cérémonie d'ouverture après la cérémonie après avoir présenté son film Jerry Schatzberg disait que dans vos premiers films KESS l'avait beaucoup inspiré en termes d'ambiance en termes d'image, d'atmosphère et de plan dans Looking for Eric hier j'ai retrouvé certaines couleurs de KESS, certains plans comment considérez-vous la parole le poids de l'image et comment avez-vous évolué dans votre façon de filmer la façon que KESS a été filmée doit beaucoup au travail de Chris Menges le chef opérateur Chris est un formidable chef opérateur avec un excellent œil et un sens de lumière il serait d'accord pour éteindre les lumières et ouvrir les histoires et lui il a travaillé avec un chef opérateur tchèque qui s'appelait Miroslav Andrychak et j'avais vu ces films à l'époque j'étais très touché par la façon d'éclairer les scènes et le travail des optiques nous avons décidé de travailler très consciemment dans ce style ce sont des choses très simples qu'on a fait par exemple tourner à la hauteur des yeux éclairer dans une façon qui est très sympathique et humaine et ça évoque un sens d'empathie avec l'audience et les personnages dans le film et donc c'est comme ça qu'on a travaillé à l'époque et pour moi ces idées sont toujours valides aujourd'hui mais avec un autre chef opérateur comme Barry Ackroyd Barry a une très spéciale skill de pouvoir suivre une conversation d'un point de vue d'un observateur pas d'un point de vue d'un observateur mais d'un point de vue d'un observateur de pouvoir suivre une conversation et donc il est très compétent à pouvoir placer et bouger la caméra d'une façon où s'intéresse beaucoup à ce qu'on voit donc c'est ça le développement qu'on essaie de faire à chaque fois une caméra devrait être comme quelqu'un qui observe dans une chambre qui ne fait rien qu'observer et le montage doit évidemment se coller là-dessus donc les deux styles doivent se trouver et si les deux marchent ensemble on ne fait pas attention